Bonjour, c'est Paula de Chez TV. Voici nos actualités pour Chéticam et alentours du 7 au 14 février 2021. Sur les segments d'aujourd'hui, les faits saillants de la plus récente réunion du conseil du comté d'Averness. De plus, la Société Saint-Pierre demande au public de lui envoyer des suggestions des noms pour un nouveau terrain de camping et un centre d'interprétation qui sont en construction au Cap Rouge, un lieu d'importance historique pour la communauté acadienne. Mais d'abord, une consultation publique aura lieu jeudi sur une question de zonage très discutée à Chéticam. Le conseil municipal tiendra une audience publique le jeudi 18 février sur la proposition d'interdire les nouveaux terrains de camping dans les zones résidentielles de Chéticam. Ceci à titre provisoire pendant que le personnel développe un nouveau type de zonage commercial pour les terrains de camping. La question survient après que des résidents de Pointe-Crosse se sont plaint d'un projet de terrain de camping qui peut accueillir plus de 100 maisons à roulettes qui sont en train d'être construites près de leur maison. Les défenseurs du projet disent qu'il apporterait un développement économique à la communauté. La commission d'aménagement présente sa recommandation à la suite d'une consultation publique qui a eu lieu en octobre. L'interdiction de nouveaux terrains de camping dans la zone RR1 serait une mesure temporaire pendant que le personnel étudie d'autres possibilités de zonage pour les projets commerciaux. Mais cela ne sera pas discuté lors de la réunion du 18 février. Quand cette recommandation sera présentée, il y aura une autre audience. En raison de l'assouplissement de certaines restrictions contre la COVID, les résidents pourront assister à la réunion en personne au Club des retraités au 15108 Cabot Trail à 13h. Les conseillers municipaux seront là aussi. La réunion va se dérouler par Zoom également, donc les gens auront le choix de participer en ligne. Toute personne voulant faire une présentation orale doit s'inscrire en appelant le numéro 902-787-3501. Vous pouvez obtenir le lien de Zoom en appelant le numéro. Les soumissions écrites peuvent être envoyées au jdbinatedpc.ca. Vous pouvez lire une copy de ce qui est proposé sur edpc.ca-staffreports.htm. Lors de la réunion du conseil du comté d'Inverness de février, le conseil municipal a accepté d'enregistrer auprès de la province son règlement sur le contrôle des chiens afin qu'il puisse être imposé légalement. Pour le moment, la seule façon dont la municipalité peut traiter les plaintes c'est de demander aux propriétaires de chiens de modifier leur comportement, mais elle ne peut pas imposer aucune action légale comme les contraventions. Ce sera en fait le premier règlement que la municipalité va enregistrer auprès de la province. Il n'a pas été vraiment un problème. Je veux dire, il y a des sont toutes les millies. Mais up à ce point, on a justement, on a speaké à l'invente de les personnes qui ont participé et à l'invente de faire ça, et on n'a pas besoin de cette façon à écrire. Mais si cela se passe, on a besoin, on a besoin d'être qui a créé ce type de problème. Nous avons pu négocier en utilisant la wording de la loi pour dire que ça ne peut pas passer parce qu'il n'y a pas de la loi et nous n'avons pas de prendre le action sur ça. Mais c'est quelque chose qui a dû être cleaned up et de l'autre et il n'a pas été dans le passé donc je pense que c'est mon rôle maintenant que le président et le council qui a dit ce qui est taken care pour ce qui se demande les règlements de zonage sont appliqués légalement par la commission d'aménagement. À la réunion de février le conseil a également approuvé de nouvelles politiques de dépense de rémunération et d'hospitalité. Les modifications apportées à la politique de dépense concernent des sonoraires de 200 $ offerts aux citoyens qui se joignent aux comités municipaux. Les sonoraires ont rarement été utilisés ces dernières années. Le conseil a décidé de mieux informer les citoyens pour qu'ils les réclament plus souvent. Les modifications apportées à la politique de remunération concernent une allocation pour les conseillers pour l'allocation de bureaux. La municipalité offre une contribution mensuelle de 250 $ aux organismes sans but lucratif qui fournissent un bureau au conseiller. Alfred Poirier du district 1 a récemment déménagé son bureau aux Trois-Pignons pour utiliser cette politique. La politique d'hospitalité consiste à accorder au conseiller une allocation pour couvrir les coûts d'un repas s'il s'invite, par exemple, quelqu'un à partager un déjeuner de travail. La Société Saint-Pierre demande à la communauté de lui envoyer des suggestions de noms pour un nouveau terrain de camping et un centre d'interprétation qui sont en construction au Cap-Rouge. La région a une grande importance historique pour la communauté acadienne. Voici notre conversation avec Lissette au coin bourgeois, directrice générale de la Société Saint-Pierre. C'est un projet de longue durée. Ça fait peut-être 6-7 ans qu'on parle que le Parc national des hauteurs allait construire un nouveau terrain de camping au ruisseau des Maurice, Trokebrook, comme les anglophones et les mares encore l'indiquent, comme Trokebrook, mais pour nous, c'est le ruisseau des Maurice, qu'il allait construire un nouveau terrain de camping. Pour nous, on a voulu participer avec Parc Canada pour nous assurer que le fait que c'était de nos acadiens qui y vivaient autrefois soit raconté lors de le projet de construction. La zone est très importante pour la communauté acadienne d'ici. Pouvez-vous m'en parler un peu? Oui. Dans les années 1864 jusqu'à la construction du Parc en 1936 et quelques années après, il y avait une communauté vibrante qui vivait à l'intérieur des terres du Parc national des hauteurs. Puis, on parle du Cap Rouge souvent, mais ce n'était pas juste le Cap Rouge, on a parlé de la Régouèche, la Bloc, le Rue de Saudet-Maurice, la Rivière-Lazare, le Butreau, la Presqu'Île, c'était tous des noms de petites régions à l'intérieur du Parc dont vivaient nos acadiens. Puis, il faut dire quand même qu'on parle de toutes ces communautés, on revient souvent aux noms Cap Rouge. Quand on parle du Cap Rouge, on englobe tous nos acadiens qui vivaient dans les terres de la construction du Parc national. Pour nous, c'est très important comme société historique. La Société Saint-Pierre a été appliquée dans le projet depuis ses débuts pour non seulement la construction d'un terrain de camping, mais quand on parlait de donner des noms, on voulait ramener les noms acadiennes sur l'affichage. On voulait des plaques d'interprétation. Par exemple, aujourd'hui, si on marche de sentier du Butreau, il y a des enseignes proches des fonds d'anciens qu'on peut identifier des familles qui y vivaient dans les années. Alors, c'est des différentes choses que la Société Saint-Pierre a fait pendant les années. Plus récemment, on a travaillé sur un projet de recherche sur nos acadiens au Parc national et puis de la recherche. Il y a eu le livre du Cap Rouge qu'on a publié en 2019. Ça, c'est un peu pour nous assurer que les générations à venir auront accès à de l'information pertinente sur leurs ancêtres et même si ce n'est pas leurs ancêtres, les acadiens qui vivaient à l'intérieur du parc. Alors, c'est un projet qui nous amène aujourd'hui au terrain de camping. Si je comprends bien, il y aura aussi un centre d'interprétation. Qu'est-ce qu'on va voir là-bas? Oui, ce n'est pas seulement un terrain de camping. On nous dit qu'il y a peut-être 30, 35 sites de camping. Il va y avoir aussi des authentiques qu'on voit ici à l'entrée du parc, les tentes qu'on peut camper, qu'on peut louer. Mais de plus, il va y avoir aussi des cabines de type rustique qu'on va pouvoir louer. Ce n'est pas certaine du chiffre, mais c'est dans les plans. Il y a des cuisinettes et des toilettes et un abri pique-nique. Mais la maison d'interprétation est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. C'est une place où il y aura d'animation, ça c'est la musique, du théâtre. Par exemple, la société a beaucoup organisé des fouleries au ruisseau des Maurice, qu'on faisait des soirées là pour parler de nos gens qui y vivaient. Alors, avec cet édifice-là, ça va nous permettre de parler davantage à nos visiteurs et amener les gens de Chittikin là au terrain pour des activités. Alors, pour nous, c'est très intéressant comme société d'organiser des activités pendant notre festival acadien ou d'autre faire de nous en aller à les anciennes terres de nos acadiens et organiser des activités pour nous assurer de ne jamais, jamais oublier que nos gens vivaient là. Est-ce que c'est la Société Saint-Pierre qui va organiser les pièces de théâtre, la musique? Il y a une place pour tout le monde. Je peux facilement avoir le Conseil des arts organisé du théâtre, un musicien qui est dans la région qui se décide qu'il va faire de la musique. Je m'imagine que tout est ouvert, toute possibilité est ouverte. Pour nous, comme société, on travaille de proche avec le Parc Canada pour la fête du Canada, pour la fête pendant le festival de l'escaouette. Il y a peut-être plus de possibilités pour nous, mais pas seulement nous, non. Et même le parc, les employés du parc, je m'imagine, vont vouloir avoir des gens qui vont pouvoir animer et faire de l'interprétation et parler et expliquer que les visiteurs qui sont campés longs sont sur des terres des akatiens et raconter l'histoire. En plus de la maison d'interprétation où ça tend à avoir des panneaux avec de l'information, des photos, anciennes photos et des photos peut-être un peu plus modernes du site. Alors, les gens pourront s'éduquer sur le lieu sans nécessairement participer à une activité. Il y a deux volets. Est-ce que la société Saint-Pierre est aussi propriétaire de l'édifice ou c'est juste Parc Canada? C'est entièrement Parc Canada. La société a une entente formelle avec Parc Canada. On agit un peu comme porte-parole quand il se déroule des activités de ce genre. c'est la propriété et c'est la responsabilité de Parc Canada. Dans ce cas-ci, la raison qu'on est impliqués, c'est qu'on a voulu consulter la communauté pour identifier, on voulait s'assurer que les bâtisses, les bâtiments, la place d'interprétation qui seraient nommées des noms qui relient à notre histoire. C'est facile de comprendre qu'il faut que les enseignes soient bilingues, mais à court terme, il faut identifier le nom même du terrain de camping. Ça, c'est une question des règlements du Parc Canada et la fin de l'année fiscale à la fin mars, il faut déterminer le nom. Alors, le Parc Canada nous a consultés, on a eu un petit focus group pour faire un petit brainstorming de possibilités de nom, mais on pensait, non, on a besoin de consulter la communauté. Alors, on a mis un message sur nos pages de médias sociaux et la page communautaire et on en parle avec toi aujourd'hui pour demander aux gens s'ils ont des idées du nom du terrain de camping, du sentier, parce qu'en plus de tous les bâtiments que j'ai nommés, il va y avoir un sentier qui va nous amener à la mer. Alors, le sentier va pouvoir, il va y avoir des activités au bord de l'eau, pourquoi pas faire cuire le remor, les activités que le parc organise déjà, qu'on se rencontre au Ruito des Maurice, qu'on marche le petit sentier et qu'on se rend à la mer pour une bouillerie de morts. Il y a aussi une petite route qui va nous amener à des vieilles fondations qui ont été sauvées, qui ont été préservées. Il y a de l'animation qui pourrait se faire là aussi. Il y a toutes sortes d'activités que le parc est très ouvert à nous écouter, d'offrir nos sujets sœurs d'activités, des sujets sœurs de noms pour le sentier, pour la maison d'interprétation, pour les cabines rustiques, leur donner des noms. On a eu toutes sortes de belles sujets sœurs jusqu'à date, mais on en charge d'autres. On s'est donné le mois de février pour recueillir toutes sortes de noms, toutes les réponses sont bonnes. On va par la suite présenter un rapport à Parc Canada où les dirigeants du Parc national des hauteurs et souhaitant que nos sujets seront fortement encouragés de donner de ces noms. Il y a eu, par exemple, des noms des familles qui vivaient là pour les noms des cabines. Cap Rouge, Ruisseau-des-Maurice, comme c'est des noms qui reviennent, mais qu'on va tous mettre dans le rapport pour les dirigeants du parc. La décision finale demeure au Parc national, mais comme je dis, il y a une ouverture de travailler avec la communauté qui nous semble bien sincère. Et comment on fait pour vous contacter pour vous envoyer des suggestions? Oui, il y a différentes façons. Si les gens utilisent Facebook, ils peuvent facilement se rendre à la page Les Trois Pignons ou Community Bulletin, ce site-là que tout le monde est dessus. Notre poste a été partagé sur cette page-là aussi, donc on va vérifier régulièrement pour prendre les notes. Ils peuvent nous appeler aux Trois Pignons au 902-224-2642. Ils peuvent aussi nous envoyer un courriel à info à commercial-les-trois-pignons.com ou m'appeler. M'appeler au 2642 dans les heures du bureau. On va discuter si les gens ont des questions, même s'ils ont des noms et qu'ils ont des questions, ils peuvent certainement nous appeler. Et s'il y a des questions plus spécifiques au sujet du projet, ils peuvent contacter le Parc national pour de l'information supplémentaire. J'imagine que le Parc est mal ouvert à partager leurs idées et leurs échéanciers aussi parce que comme j'ai dit, ça avance assez vite. ça a pris beaucoup de temps. Avec la pandémie, ça n'a pas aidé non plus. Mais on est prêt maintenant à avancer à l'étape d'identifier un nom et les panneaux. C'est très, très intéressant pour nous. Alors oui, le Parc ou nous ici aux Trois Pignons. N'importe quoi. Juste une dernière question. Avez-vous une idée quand ça sera ouvert au public? Non. On a demandé la question. On l'a demandé, je pense, pour beaucoup d'années qu'on demande la question. Mais finalement, ça semble que le projet avance très bien, la dernière hiver. Ils nous disent que ça ne sera pas annoncé officiellement comme un terrain de camping. Je crois que le Parc national a normalement un système de réservation qui sort pendant les mois d'hiver. Le terrain de camping, là, ne sera pas identifié immédiatement comme un des terrains où on peut faire des réservations. mais il y avait une petite ouverture que c'était pendant la pandémie, la situation et les restrictions pendant les mois d'été qu'il y aurait peut-être une partie du terrain de camping qui serait ouvert en 2021. La réalité est probablement que l'ouverture officielle se ferait juste en 2022. Et là, il est probablement qu'on va vouloir impliquer la communauté et la Société de Saint-Pierre jouer un rôle dans le déroulement de ce grand événement dans notre région. Ce sont nos actualités de la semaine. Si vous avez des nouvelles que vous souhaitez partager, vous pouvez nous écrire à chne.tv à gmail.com. On vous laisse avec une image des sauteurs du Cap Breton enneigées pendant la fin de semaine. Merci d'avoir regardé!